Comment ça va ? C'est un peu normal, le mardi globalement, ça ira jamais très très bien. Je vais juste faire un petit point sur les évaluations qui ont eu lieu hier. Vous dire que c'était un exercice qui était très difficile, on en avait conscience. Il y a quand même deux choses que je remarque, c'est que un, vous avez tous compris quel était le défi de votre chanson. Et ça c'était vraiment cool. Ensuite l'autre truc c'est que l'exercice était tellement difficile que ça a un peu tassé les différences. Au final c'était très serré, vraiment très très serré. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous annoncer les trois nommés de cette semaine. La première nommée c'est Lola. La seconde nommée c'est Marie-Maude. Et le troisième c'est Victorien. Encore une fois c'était très serré et ça s'est joué à pas grand chose. Et je vous laisse digérer tout ça. Bon après-midi. Merci, toi aussi. Merci. Pas du tout. Je suis sur le cul. Moi je le savais en vrai mais... Mais toi je le savais pas. Écoute. Oh waouh je suis dégoûté. Oh non pas toi. Waouh. Lola ? Ouais ? Je t'en ai de ma minute pour appeler quelqu'un ça pour te booster genre. On ne peut pas faire grand chose de plus mais si je peux faire ça. Comme je l'ai fait la semaine dernière avec Margot, ça peut vous aider. Vous prenez tout ce que vous avez besoin. C'est avant d'être seul tu restes toute seule, si on est avec nous tu restes avec nous. On comprend que c'est compliqué mais comme ils ont dit, on est nommé on n'est pas encore éliminé. Il y en a deux qui reviennent sur trois. Donc t'as plus de chances d'être revenir là que d'être pris au casting de la Starac en fait. C'est statistique. Donc en fait statistiquement c'est mieux. Il faut rester positif, rien n'est joué. Ouais. Je ne partirai pas tout de suite. J'ai rien fait encore, je ne peux pas partir maintenant. Ce serait nul. Ça doit être hyper dur pour eux de choisir dans un truc où vous êtes tous super bons. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc dans le moins bon, je suis dedans. Tu vas voir quand tu vas rentrer dans le bus, du coup pas répète, mais le jour du prime, on est tous ensemble. Où tu vas te dire, putain j'ai pas envie de partir. Mais c'est à ce moment là où moi je me suis vraiment réveillé. Mais moi, les gars, je n'ai pas envie de partir. Rien n'est joué. C'est tout ce que j'ai envie. Rien n'est joué, c'est pour ça. Mais en fait, je suis hyper en accord avec tout ce qui se passe. Et je ne dis pas que je ne vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps si je m'en vais. Ça va me déchirer le cœur. Je pense que je ne vous regarderai même pas à la sortie parce que je ne pourrais pas. J'aurais trop peur que vous m'oubliez ou ce genre de truc. Tu sais, c'est ici, tout est intense. Moi, je suis triste. Là, c'est des larmes parce que je n'ai pas envie de vous quitter. Je suis tellement bien avec vous. Même s'il y a Djébri, même s'il y a Héléna, etc. Je pense qu'il n'y a vraiment personne qui peut comprendre ce qui se passe là-dedans. Parce que même moi, j'ai encore du mal à capter ma façon de gérer mes émotions. Ici, je ressens tout. Les émotions, je pense qu'elles sont décuplées. Donc oui, j'aimerais beaucoup gérer ces émotions. Mais je crois que ça fait aussi partie de moi. Tu sais, en vrai, tu vas chanter une chanson que tu kiffes en solo. Qui ne va pas te mettre en difficulté. Tu vas être entraîné de ouf pour ça. Ils vont te mettre des trucs dans la gueule qui vont te faire repartir de plus belle. Moi, je l'ai vécu comme ça. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je ne dis pas un premier jour, moi, j'ai pleuré de ouf. J'étais au bout. Mais derrière, ça m'a mis un égustro-choc. Donc, en vrai, il y a un mal pour un bien dans ça. Et c'est genre pour plein de trucs. Mais tu vas avoir un solo sur sûrement un truc que tu kiffes. Qui te va, tu vois. Pardon. Allez, viens. Ce n'est pas grave. Tu ne t'excuses pas. Non, mais je l'ai mis le dos dans le nez. Ah, je t'ai dit pardon. Non, non, non. Tu as le droit. L'annonce des nominations, ça met un petit coup au moral quand même. Ça reste les règles du jeu. Donc, on sait tous en venant ici que c'est comme ça que ça va se passer. Qu'il y aura des nommés, qu'il y aura des éliminés. Ce n'est pas parce que je suis nommé que je vais sortir vendredi. Et voilà, il y a quand même deux chances sur trois de rentrer. Que ce soit par le public ou par les autres. Et je vais tout faire pour être dans ces deux-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. A très vite.